On demande de primitiver, je m'excuse, racine carrée de 1 plus x carré dx. Tout d'abord, la primitive, elle existe partout. Pourquoi ? Parce que 1 plus x carré doit être plus grand ou égal à 0, or ce sera toujours le cas puisqu'on aura x carré plus grand ou égal à moins 1 et un carré est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Donc ce sera toujours vrai. Donc le domaine ici, c'est R. Donc elle est primitivable dans tout son domaine. Le tout, c'est de trouver la primitive. Alors pour ça, je vais calculer la primitive de quelque chose qui est généralisé, c'est à dire a carré plus x carré dx bien sûr. Voilà, je vais primitiviser ça et par rapport à ça, je vais sortir pour n'importe quelle a donnée. Alors pour ça, je vais dire que on a primitive de a carré plus v carré dv. Alors pourquoi dv ? Parce que je ne veux pas si je ferai un changement de variable. Parce que je posais tout simplement v est égal à a tangent z. Voilà, c'est juste ça. Et donc là, la différentielle de v est égal à 1 fois la différentielle de tangent z. Or ça, c'est A. Bon, si vous dérivez la dérivée de tangent, vous faites sinus sur cos z. Sinus z sur cos z. Alors si vous devez dériver ça, ça fait, voilà, c'est du cos carré z. Dérivée de sin, c'est cos z fois cos z. En fait, c'est f sur g dérivé est égal à f prime g moins f g prime sur g carré. Voilà, c'est juste ça. Donc, moins sin z et la dérivée de cos, c'est moins sin. Et moins sin, ça fait plus. On a cos carré plus sin carré, ça fait 1. On a 1 sur cos carré z. Voilà. Bon, assez simple. Donc, ça veut dire que la différentielle n'est rien d'autre que 50 carré z, puisque 1 sur cos carré, c'est 50 carré z. Bien sûr, différentielle de z. Alors, je vais remplacer dans V et dans DV. Donc, j'aurai A carré, c'est A carré. Et V carré, c'est A carré tangent de carré z. Plus A carré tangent de carré z. Et le DV, c'est A fois 50 carré z. A fois 50 carré z, bien sûr, fois des z. Donc, on va se retrouver, là, si je mets en évidence, je vais avoir A. 1 plus tangent de carré z fois A. Alors, A fois A, ça fait A carré. Je peux même le mettre avant le signe primitif, parce que c'est une constante. Bon, je peux mettre là. Et il va rester 50 carré z, d z. Alors, que vaut 1 plus tangent de carré z ? 1 plus tangent de carré z c'est sinus carré z sur cos carré z plus 1 mais 1, si je mets au même dénominateur, c'est cos carré z cos carré z ça fait sin carré z plus cos carré z le tout sur cos carré z ça veut dire qu'on a 1 sur cos carré z et 1 sur cos carré z mais c'est la 50 carré de z donc on a ici A fois la primitive de 50 carré de z bien sûr racine carré fois 50 carré de z d z ce qui veut dire qu'on a A primitive de 50 z fois 50 carré z d z ça veut dire qu'on a A 50 carré z bon ben ça c'est simple c'est une formule générale qu'on peut démontrer aussi la 50 carré A 50 carré z d z rien d'autre que 1,5 c'est quand cette tangente 7 plus 1,5 ln de 50 z plus tangent z plus constante plus c bon alors sachant que bon le A il a déjà été enlevé alors je dois plus trimballer le A je vous dis tout de suite il a déjà été enlevé alors j'avais posé ici V est égal à tangente 7 donc si j'enlève le A tangent z c'est V puisque le A j'ai été enlevé donc tangente z ici c'est le V alors la séquence z je vais remettre c'est le V à tangente z euh um c'est le V c'est le V c'est le V c'est le C c'est le V alors là c'est quand la séquente c'est la séquente carré c'est ce qui se trouve dans le racine car ici c'est à dire c'est la séquente carré c'est à plus tangente carré c'est aussi à plus à carré tangente carré z mais c'est aussi à carré plus v carré donc c'est à carré plus v carré donc ça c'est la séquente carré z c'est quand carré z est égal à à carré plus v carré bien sûr le a de g est enlevé comme je voulais dire donc quelque part quand j'enlève le a sans dire que c'est à carré séquente carré est bon et de ça je peux trouver le vc à tangente z est assez quand z c'est racine carré de a carré plus v carré voilà et on a tout j'ai la séquente alors donc ici c'est un demi la séquente z ça carré plus v carré fois la tangente z c'est cv plus à demi hélène de la séquente z c'est un carré plus v carré racine carré plus tangente z plus et bien sûr plus constante voilà alors maintenant je vais faire le calcul bien sûr le a il est devant il est devant donc j'ai tout ça c'est faire fois à on apparaîtra 1 à ici et apparaîtra 1 à là bas voilà maintenant je peux calculer la primitive de racine carré de 1 plus x carré ou autre je peux mettre une constante ici peu importe la dx ça va faire un thé c'est un demi à carré plus v carré à demi le a il vaut un ici voilà à carré plus v carré c'est racine carré de un public à plus x carré plus à demi hélène de plus à il vaut un avant un ici j'ai un qui vaut un oui tout ce qu'ici j'ai un ici aussi n'oublions pas notre a aussi ici et donc ça fait hélène de racine carré de a plus v carré c'est un plus x carré et le v cx carré voilà et c'est ça la primitive de ça c'est plus constante c'est ça alors je vais regarder par geogébra donc la fonction est définie dans r je vous l'avais dit sqrt de 1 plus x carré voilà c'est la fonction indéfinie dans r je l'avais dit c'est une fonction est strictement positif et je vais calculer l'intégrale de ça enfin la primitive je m'excuse de f il va le calculer dans un petit instant il est juste en train de chercher quand il est non défini il est en train de chercher voilà donc ici on a un demi ouais il me manque un x quelque part et oui il manque un x c'est vrai c'est parce qu'il y avait il y avait ici j'oubliais le v ici donc c'est un demi fois x voilà j'avais oublié ce fait on va retourner donc c'est un demi x racine carré de x carré plus un effectivement un demi x fois racine carré de 1 plus x carré plus un demi hélène de racine carré 2 x carré plus un mois x ici c'est plus qui est ce qu'on va se dire x carré plus un oui mais là bas ils ont mis un moins ils ont mis moins à un demi j'ai un demi C'est parti. 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 C'est parti.